Alors bonjour, me voilà de retour après quelques semaines d'hibernation bien méritées. Et oui, les bourses, c'est comme ça, ça a besoin de dormir à l'hiver. Donc je reviens avec une série d'exercices, donc toujours en continuité des vidéos précédentes, c'est-à-dire les vidéos 20, dièse 1, dièse 2, dièse 3, etc. Pour rappel, ce sont des vidéos de travail sur les gammes majeures. En l'occurrence, les exemples étaient donnés sur des gammes majeures, mais ça peut être décliné sur toutes les gammes et tous les modes, selon des schémas, en bas du manche, enfin quand je dis en bas, c'est-à-dire dans le registre grave de l'instrument, avec comme imposé, entre guillemets, c'est dès qu'il y a une corde à vide, on la joue, et on vient toujours chercher la note la plus proche possible du ciès, c'est-à-dire que si je dois jouer un mi-bémol, par exemple, je vais le jouer sur la première case, corde de ré, et non pas le mi-bémol, corde de la, qui est sur la sixième case. Donc là, ce sont des petits jeux rythmiques autour des tétrades majeures sept, donc des accords à la contrebasse, donc qui sont égrénés, les notes des accords sont égrénées les unes après les autres, c'est pas un instrument polyphonique, essentiellement c'est un instrument monophonique, la contrebasse, donc là le but est de jouer la fondamentale, la tierce, la quinte et la septième majeure, puis l'octave. Selon des schémas rythmiques, voilà, là j'ai quatre suggestions, donc quatre suggestions, propositions de schémas rythmiques, pour dérouler donc ces accords sur le cycle des cartes, et avec les imposés que je viens de citer. Donc toujours le truc, pour moi ce qui est important, c'est en fait tout ça être une méthodologie de travail, on travaille pas l'exercice pour l'exercice, l'exercice en fait c'est qu'une carotte pour acquérir une méthodologie de travail, acquérir de l'autonomie sur l'instrument, et augmenter sa base de données de son et de rythme. C'est un travail assez basique, qui pour moi est important, même si on a un niveau assez avancé, c'est important parce que ça permet de revenir aux sources et revenir aux fondamentaux. Ça me fait penser, en équitation par exemple, quand on fait du manège, on dit qu'on fait une reprise. Alors pourquoi ça s'appelle une reprise ? Historiquement ça s'appelle une reprise parce que c'est le moment où on reprend le cheval. A savoir que quand ça s'est appelé une reprise, c'est parce que le cheval était utilisé souvent à des fins martiales, c'était des chevaux, là où ils étaient le plus dressés, c'était pour répondre à des exigences militaires, donc on apprenait au cheval à se cabrer, à faire des ruades, des pas de côté, etc. parce qu'en fait c'était presque un art martial sur le terrain, le cheval était une prolongation du cavalier. Et quand tu fais ton truc et tout, le cheval bim bim, c'est un peu la panique, tu vois, il y a de la fumée, tout ça, le cheval bonbon, et ensuite il faut le reprendre. Donc on fait une reprise, c'est-à-dire qu'on le met en situation clos, un manège, et là on reprend les attitudes du cheval et on réaffine le travail postural du cheval. Donc là c'est pareil, pour moi c'est un travail de reprise, on imagine qu'on a fait un concert, on a été en répétition, des trucs comme ça, donc on n'est pas forcément en train de se focaliser sur la relation posturale à l'instrument, on est en train de faire de la musique, mais quand on revient à soi, à la maison, on retravaille tranquillement des exercices, et donc c'est une reprise, une reprise posturale de soi par rapport à l'instrument. Donc ça c'est le, pour moi c'est un truc assez important. L'autre truc aussi dont j'avais envie un petit peu de parler aujourd'hui, c'est quand on fait tous ces travaux sur l'instrument, on fait tous ces exercices, c'est vrai qu'on est toujours focalisé par l'obtention d'un résultat. Je dois réussir tel exercice en fonction du cahier des charges que je me suis donné. Alors attendez, pouf, mon écran s'assombrit. Oui, donc, on est dans une configuration, bien souvent on se met dans une configuration qui peut amener un petit peu de pression, et la pression amène de la tension à l'intérieur, où on veut avoir un résultat, on veut avoir une obtention de résultat. Moi depuis quelques années, j'essaye de trouver la détente à l'intérieur. Et la détente, à mon sens, ça vient où on privilégie la relation avec l'instrument. On ne privilégie pas le résultat. Le résultat, il va découler naturellement de la relation qu'on a à son instrument, la relation posturale, la relation physique, mais aussi la relation au son, et la relation à la musicalité à l'intérieur. Comment est-ce qu'on se met en relation, nous, avec notre potentiel de musicien, qui est, j'ai de la musique à l'intérieur de moi, et j'ai un instrument qui va me permettre d'exprimer cette musique que j'ai à l'intérieur de moi. Et il m'apparaît, là, depuis maintenant, donc ça fait 22 ans que je fais de la contrebasse, je me suis mis beaucoup de pression, j'ai été beaucoup dans l'obtention du résultat, ben forcément, tu es professionnel, les gens attendent, tu as une répétition, tu dois jouer une partition, mais à la maison, je peux prendre du temps de détente, pour moi, et privilégier ma relation au son. Le son étant vraiment la matière première pour nos musiciens. Et le son découle de notre geste, de la relation posturale. Donc là, il y a une carotte qui est, j'ai un exercice avec un cahier des charges, donc c'est un petit, en fait, cet exercice, les exercices que je propose aujourd'hui, donc ce sont des suggestions, ce sont des petits patterns rythmiques. Donc là, on va dire, si jamais il y avait une petite carotte de résultat, ça serait réussir ces patterns rythmiques en étant bien précis, mais pareil, c'est une carotte. Et donc là, ce sont des petits patterns rythmiques qui s'organisent autour des arpèges, des tétrades, donc une tétrade, c'est un accord constitué de quatre sons, fondamentales, tierces, quintes et septièmes, sur le cycle des cartes et avec les cordes à vide. Donc je vais retrouver, peu ou prou, les schémas dont je parle dans les vidéos 20, dièse 1, dièse 2, dièse 3, etc. Et moi, ce qui m'importe, là, dans la transmission de ces vidéos, c'est acquérir de l'autonomie, que chacun puisse acquérir de l'autonomie et il ne faut pas déconner. Avoir une bonne méthodologie de travail, c'est important. Parce que mine de rien, quand on doit exécuter des choses sur l'instrument, on est confronté à plein de paramètres à régler, les uns en même temps les autres. Donc si on est dans la masse, on doit régler le paramètre postural, rythmique, les positions, les démanchés, la justesse, lire la partition, écouter les autres. Ça fait une quantité de paramètres mais qui est énorme. Donc à la maison, on prend le temps, on isole chaque paramètre et on les travaille tranquillou, chacun de son côté. Et ensuite, on les met en relation et on voit comment est-ce qu'on peut articuler les paramètres les uns avec les autres. Voilà, tout mon propos, en fait, vient s'articuler autour de cette conception de comment est-ce que j'aborde le travail. Mon travail peut être un mot un peu sale, mais comment est-ce que j'aborde ma relation à l'instrument, comment est-ce que j'aborde ma relation à la musique et ma relation à la musique avec les autres aussi. Ceci étant dit, j'ai donc quatre petites patterns rythmiques à vous proposer. Méthodologie de travail. J'ai un truc rythmique à faire. Déjà, je ne vais pas le faire avec l'instrument. Avec l'instrument, ça va me demander de composer avec les gestes, les muscles, la justesse, les déplacer, les démancher. Ça, c'est un aboutissement de quelque chose. Mais d'abord, je vais travailler en amont. Et en amont, c'est quoi ? C'est juste ma relation de moi, la musique avec mon corps. Si, à l'intérieur de sa représentation mentale et de ce que le corps peut produire tout seul, déjà, on n'est pas très sûr de soi et on est un peu bancal, il n'y a pas de raison pour qu'avec l'instrument, ce soit moins bancal. C'est assez logique. Donc déjà, je me prends sans l'instrument. Bon, là, elle est là, je vais la garder. De toute façon, elle est greffée. Et j'ai toujours un truc. C'est fou. Donc déjà, je me prends... Je prends... Voilà. Donc je vais prendre la première cellule rythmique que je vous propose. Et le truc, c'est déjà, je la chante en battant la mesure. Revoir la vidéo, battre la mesure, qui est le best-seller de ces vidéos pédagogiques. C'est hallucinant. Alors voilà. Ouais, ça me... Enfin, je trouve ça génial. C'est remarquable. Je bats la mesure. Donc ce sont des patterns en quatre temps. Je bats la mesure avec le métronome qui est un peu loin. Donc je ne vais pas le sortir. Mais je bats la mesure à un tempo qui est confortable pour moi. Un tempo où je ne me mets pas en danger. Parce que là, je vais découvrir une pattern rythmique qui est simple. Mais ce n'est pas parce qu'elle est simple qu'il faut manquer de précision. Donc cette pattern rythmique fait deux croches. Donc un et. Ensuite j'ai un demi-soupir sur le deuxième temps. Une croche en l'air sur le et du deux. Deux croches, trois et. Et un soupir sur le quatrième temps. Cette petite pattern rythmique, elle fait deux mesures. Et les deux mesures sont strictement les mêmes. Deux croches, un demi-soupir, une croche en l'air. Deux croches, donc on est sur le troisième temps. Deux croches, trois et. Et un soupir. C'est-à-dire que le quatrième temps est mûte. Ce qui fait Voilà. Déjà je fais ça tout simple pour voir si cette formule rythmique est acquise. Une fois que je suis à l'aise avec un tempo tranquille, j'accélère un peu. Donc je bats la mesure. Je me répète. Mais il faut radoter dans la vie. Sinon les choses ne rentrent pas. Donc la mesure permet d'avoir une représentation spatiale du temps. Très important. Et surtout quand j'arrive, quand ma main matérialise les temps de ma mesure, donc là du quatre temps, j'ai un petit impact au niveau corporel pour donner une information proprioceptive à mon corps. Vraiment, les muscles et les os engrangent l'information du temps qui est là, qui est là, 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 etc. Ma petite formule rythmique est donc et maintenant je vais la décliner avec l'instrument. Là pareil, je fragmente. Une fois que j'ai acquis ma formule rythmique toute seule avec mon corps, mes mains, ma voix, mes bouches et tout, donc je peux faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que ma bouche va dire la mesure, ma voix va dire la mesure et je vais jouer avec la main ce que je dois produire rythmiquement sur l'instrument. La formule rythmique fait avec la bouche. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. On a inversé la relation entre qui dit la mesure et qui joue le rythme. Ensuite, je prends mon instrument. Les notes que je vais utiliser pour cet exercice, c'est la fondamentale, donc exemple en Do majeur 7, la fondamentale, la tierce, la quinte, la septième majeure, ça c'est pour la première mesure et la deuxième mesure, c'est l'octave, la septième majeure, la quinte, la tierce et la fondamentale. Et je vais faire tout ça, donc sans aucun tempo ou bateau et je vais faire tout ça sur le cycle des cartes dans les douze tonalités. Fa. Pour être sûr de savoir que... Pardon. En fait, le truc, c'est de bétonner les paramètres rythmiques, les automatiser à mort pour pouvoir ensuite se débarrasser de ça, que le corps produise lui-même le geste sans avoir besoin de le mentaliser. Et quand on a moins besoin de mentaliser, on peut mettre plus d'émotions et plus de ressentis à l'intérieur de ce qu'on est en train de jouer. Donc je fais ça sur tout le cycle des cartes selon mes schémas précédemment acquis. si bémol, mi bémol, la bémol, la bémol, etc., etc. Une fois que j'ai travaillé le rythme d'un côté, les notes sur le manche de l'autre côté, je combine les deux. Alors, la formule rythmique, c'est 1, 3, 5, 7, 8, 8, 7, 5, 3, 1, on refait. Avec le métronome. En fa. Et là, toujours pareil, pour donner plus de vie et plus de plaisir à faire ce truc-là, parce que vraiment, les deux trucs qu'on cherche, il ne faut pas oublier que c'est la détente et le plaisir. C'est ça, être en relation, pour moi. C'est ça, être en relation avec l'instrument. On cherche la détente et le plaisir. Le résultat va couler de source et comme par hasard, le résultat va être vachement plus joli. Vachement plus joli pour soi, vachement plus plaisant. Donc, c'est important de travailler avec de la bienveillance par rapport à ce qu'on a envie de produire. Si bémol. Voilà, donc ça, je passe, ça va, mi bémol. Donc, pareil, revoyons la scène au ralenti. Sol à vide. Si bémol appuyé avec le petit doigt et là, je dois faire un putain de démanché pour aller chercher la septième majeure, un ré avec le majeur. Donc, ça veut dire que mon index se met en fantôme sur le ré bémol. Ça veut dire que toute ma main, si je joue là le si bémol avec le petit doigt, toute ma main, donc mon index est sur un la bémol, toute ma main doit démancher d'une carte. L'index va du la bémol au ré bémol. Ne le joue pas, juste se positionne dans si et mobile, voire la vidéo si et mobile. Voilà, septième majeure. La bémol. Voilà, ru bémol, pareil, sol bémol. Pareil, pas de si. Voilà, là, ça reste vraiment tranquille. Avec le rythme, évidemment. Un peu. Ah oui, ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. Par rapport à la détente, c'est, même si je fais un exercice, même si je suis en formule reprise tranquillou à la maison, rien ne m'empêche de faire bouger comme si j'étais avec un batteur derrière qui fait de la détente. C'est ça. Voilà. Voilà un petit feeling raga. Voilà pour la première formule rythmique, par exemple, sur des tétrades majeures 7. Deuxième formule rythmique que je propose, donc pareil, première mesure et deuxième mesure sont symétriques, donc ça fonctionne en fait en question-réponse. La question, c'est la première mesure qui va comme par hasard du grave à l'aiguë, comme une question, tiens, salut, tiens, salut, ça va ? Et la réponse, ouais, ouais, ça va. Voilà, et la réponse va de l'aiguë vers le grave. Deuxième formule rythmique, pam, pam, tam, 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 tam. J'ai un petit papier, je le l'ont soirée après. Donc deux croches, ping, ding, qui fait un, et. Ensuite, sur le deuxième temps, ça fait pam, pa, donc c'est une croche pointée avec une double croche. Pam, pa, pam, pa, ça c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est pareil, deux croches, trois, et. soupir sur le quatrième temps quand j'ai acquis cette formule rythmique sans instrument je prends l'instrument et donc là ça fait fondamentale sur le 1e le deuxième temps on va faire tierce tierce quinte et le troisième temps sur le 3e la septième et l'octave enfin évidemment il faut le chanter aussi ça c'est la deuxième formule troisième formule noir noir ensuite trois doubles croches sur le troisième temps trois doubles croches sur le quatrième temps et la deuxième mesure c'est la même pareil question réponses donc on la joue on la répète on la scande on la chante et on se l'approprie d'abord uniquement avec son premier instrument qui est la voix et le corps ensuite on la joue donc ça commence à faire marcher un peu la main droite donc ça ça va donner une complexification au niveau technique je referai une petite vidéo sur un travail un peu plus spécifique de la main droite si le tempo est trop rapide imaginons on a travaillé un certain tempo pour la première formule la deuxième formule on arrive sur la troisième formule il ya des doubles croches ça accroche un peu justement et ben on baisse le tempo pas si pas mal les symptômes j'ai dû le dire déjà mais je le répète quand on s'énerve et qu'on se décourage en général c'est que le tempo est trop rapide quand on se fait chier c'est que le tempo est trop long voilà il faut écouter la réponse émotionnelle à l'intérieur et puis ajuster le truc etc etc quatrième formule donc là c'est plus la première mesure et la deuxième mesure ne sont plus exactement les mêmes mais ça marche toujours en question réponse par rapport au spectre sonore qui est exploité grave à l'aigu pour la première mesure et aigu vers le grave pour la deuxième mesure c'est important d'entendre la chanson que raconte le rythme évidemment tout raconte une chanson tout raconte une histoire et là cette petite ces petites formules rythmiques raconte aussi une histoire enfin voilà c'est simple c'est des histoires basiques en même temps beaucoup là quoi c'est cool et donc une fois que j'ai acquis voilà pareil la mesure le métronome j'ai chanté éventuellement j'ai changé le rythme et j'ai dit un deux trois quatre avec la bouche là je vais pas le faire parce que je vais me gaufrer c'est sûr je n'ai pas travaillé voilà donc après je vais le jouer avec l'instrument j'ai plus besoin de ressasser mes tétrades en valeur absolue tranquillement au bateau parce que c'est bon maintenant je les aime quoi donc 1 1 3 5 5 7 8 8 7 5 3 3 1 1 donc la dernière croche de la deuxième mesure donc le hé du 4 c'est la fondamentale de l'accord que je suis en train de jouer sur mon retour ok la deuxième mesure fait j'enchaîne rapidement fondamentale de l'accord que j'étais en train de faire et la fondamentale sur le premier temps de l'accord qui va suivre ce qui va donner parfois des petits moments un peu rapide pour aller de fondamentale à fondamentale alors que j'ai qu'une croche de j'ai en termes de temps je n'ai qu'une croche pour démancher voilà petite cellule rythmiques pour ceux qui savent lire les voix là vous pouvez faire une petite pause et une capture d'écran si ça vous branche voilà droit on voit en bas ouais et je le mets là voilà vidéo suivante exactement les mêmes les mêmes cellules rythmiques mais maintenant qu'on va décliner en arpège de septième en arpège mineur 7 et en arpège demi diminué progression dans le travail pourquoi cet ordre là parce que pour passer d'un majeur 7 à un accord de septième il n'y a qu'une note qui change c'est la septième qui est baissée d'un demi ton donc pas à pas comment dire intervalle par intervalle on va passer de majeur 7 à demi diminué une fois qu'on a joué les accords de septième pour passer au mineur 7 il n'y a qu'une change il n'y a qu'une note pardon qui va changer c'est la tierce majeure qui va être baissée d'un demi ton pour passer d'un accord mineur 7 à un accord demi diminué il n'y a qu'une note qui va changer c'est la quinte qui va être baissée d'un demi ton voilà donc on comment dire on fractionne les difficultés et on avance petite brique par petite brique hier bon donc on non on Sous-titrage FR ?